Le titre à la une de l'actualité de ce jeudi au sortir du forum économique de Bercy. Tous sont d'accord, il faut accroître les investissements en Afrique. Le continent avec ses 5% de croissance représente un marché à exploiter. Le président ivoirien a assisté à la cérémonie de clôture du forum. Le salon des maires de Paris est à sa 18e édition. Les élus ivoiriens se sont rendus sur place. Ils ont bénéficié d'un partage d'expérience en matière de gestion communale. Adoption d'un plan d'urgence international pour la protection des éléphants. Les grands pays impliqués dans le commerce de l'Ivoire se sont réunis au Botswana lors d'un sommet pour la protection des éléphants d'Afrique. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce 13h sur RTI 1. 7 décembre 1993, 7 décembre 2013. Ce samedi 7 décembre marque le 20e anniversaire du décès de Félix Oufouadboigny, premier président de la Côte d'Ivoire. La ville de Yamsoukro va abriter la cérémonie commémorative de ce jour anniversaire et ce sera en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le forum économique franco-africain a refermé ses portes ce mardi en France. Ce forum économique a précédé le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'ouvre demain. Le président français a affirmé qu'il souhaite doubler les échanges économiques entre la France et l'Afrique. Le reportage est signé à Biba Dambélé. Selon le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, l'Afrique s'est imposée comme un continent de croissance, d'investissement et d'attractivité. Propos étayés par le président Alassane Ouattara et ses homologues du Sénégal et de Tanzanie. Le chef de l'État a démontré, chiffre à l'appui, que la croissance moyenne du continent africain est estimée à 5% et le taux d'investissement direct en Afrique a doublé en 10 ans. La France, partenaire privilégié et investisseur de premier plan, occupe une place importante dans ce processus. La France demeure un partenaire privilégié de notre continent. La Côte d'Ivoire salue la volonté de la France de renforcer sa contribution au décollage de l'Afrique et de l'Afrique francophone en particulier. La France est une amie de la Côte d'Ivoire et nos deux pays continueront ensemble à œuvrer à l'approfondissement de leurs relations économiques, empreintes de respect mutuel pour le bien-être, bien évidemment, et les intérêts de nos deux peuples, ceux de la sous-région. Je voudrais affirmer que l'Afrique a tant besoin de la France que la France a besoin de l'Afrique pour construire un monde plus juste, plus équitable et plus fraternel. Le président français François Hollande propose un changement d'approche vis-à-vis de l'Afrique. Il promet mettre à la disposition des pays africains 20 milliards d'euros pour les projets de développement dans les cinq prochaines années et doubler les échanges commerciaux avec le continent. Nous regardons l'Afrique comme si elle était le continent souffrant. Et nous ne voyons pas encore que l'Afrique est le continent de demain, le continent d'avenir. Et qu'il y a là une opportunité d'abord pour les Africains de s'en saisir, pour marquer encore davantage leur affirmation, leur volonté, leur capacité. Mais une opportunité aussi pour les grands pays industrialisés de venir investir en Afrique. Le président français a annoncé que depuis 18 mois, les formalités de visa sont simplifiées pour les entrepreneurs, les étudiants et les artistes. Il a promis la création d'une fondation franco-africaine pour la croissance en 2014. Celle-ci mettra un accent particulier sur la formation professionnelle et le partenariat. Au sortir de cette cérémonie de clôture, tout le monde est d'accord. L'Afrique est un vaste marché avec un taux de croissance de 5%. Il faut investir sur place. Pendant très longtemps, l'Afrique a été mal comprise. Et on a eu beaucoup d'afro-pessimisme dans le devenir de l'Afrique. Mais aujourd'hui, je suis très heureux que les autorités françaises aient pris cette initiative. Cela démontre une fois encore que notre partenariat avec la France est un partenariat solide, basé sur des valeurs, et que la France demeure et demeurera le partenaire privilégié de cette Afrique dont je parle, surtout de notre union, qui est l'union économique et monétaire. Le président Hollande a annoncé une contribution importante pour les projets en Afrique via l'AFD. Il a des 20 milliards d'euros pour les cinq prochaines années. Mais je voulais surtout insister sur le fait qu'il ait évoqué la place de la formation professionnelle. Je voudrais dire que nous avons des ressources en Afrique. Il s'agit évidemment des ressources humaines. On a une démographie importante, on a une population jeune. Nous avons des ressources naturelles. Ce qu'il faudra faire, c'est d'agir pour que la qualité des hommes dont on a besoin pour procéder au changement en Afrique, que cette qualité-là soit garantie à travers la formation professionnelle. Ce qui est satisfaisant, c'est que les analyses, que ce soit du côté des Français, que du côté des pays africains, convergent. On est tous d'accord pour dire que l'Afrique est à la fois une chance pour elle-même, mais aussi une chance pour la France. En travaillant main dans la main avec un partenariat fort, surtout un partenariat secteur public, secteur privé, secteur privé français, secteur privé africain, on arrivera à un meilleur taux de croissance, on arrivera à une meilleure synergie des compétences entre l'Afrique et la France. Toujours dans le domaine de la coopération ivoiro-française, les maires ivoiriens ont participé au 18e Salon international des maires et des collectivités de France. Les élus de Côte d'Ivoire ont profité de l'occasion pour renforcer leur expérience en matière de gestion communale. Mamadou Kouassi. ... présente au 18e Salon international des maires et des collectivités de France. Un cadre de rencontre des élus locaux pour échanger les expériences en matière de gestion locale. Cette 18e édition a été l'occasion pour les maires de la Côte d'Ivoire, conduite par François-Albert Amichia, de nouer des relations d'amitié et de partenariat avec des élus locaux européens, ainsi que des structures privées et publiques en charge des collectivités territorielles. Il ne s'agit pas de faire une politique de jumelage, nous insistons sur une politique de partenariat qui nous permet d'échanger les meilleures pratiques. Parce qu'au niveau de la formation, au niveau des partenaires, au niveau du développement économique local, qu'est-ce qu'une commune peut apporter, qu'est-ce qu'une commune peut recevoir. Parce que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous ne venons pas tendre la main, mais nous venons apporter notre expérience et nous venons nous inspirer de l'expérience des autres. Ce sont près de 200 000 visiteurs qui ont signé les différents stands, dont celui de la Côte d'Ivoire. Véritable vitrine pour la promotion touristique ivoirienne, le 18e Salon international des maires des collectivités de France a réuni 14 000 élus locaux des différents continents, 800 exposants et 80 conférences publiques et ateliers. Il faut rappeler que ce salon s'est tenu en marge du 96e congrès des maires francophones. Les habitants de la commune de Yopougan ont entendu des coups de feu hier mercredi. Le commissariat du 16e arrondissement et le camp des FRCI ont essuyé des attaques d'hommes armés. Que s'est-il réellement passé ? Comment évolue la situation sur place ? Des explications avec le ministre chargé de la Défense. En réalité, ce qui s'est passé à Yopougan, il y a eu deux événements. Le premier, c'est que dans la journée, la police des stupéfiants a fait une opération concernant une prise d'un fumoir en fonction des indices que la police avait. Ils ont mené une opération à mes journées. Et cette opération a permis d'arrêter cinq fumeurs de drogue qui sont actuellement aux arrêts par la police. Et dans la soirée, vers 19h et 20h, par là, des individus armés ont donc opéré bruyamment dans les quartiers de Yopougan en ouvrant le feu sur le commissariat du 16e arrondissement. Et également, ils se sont déportés sur le site FRC. Est-ce qu'on m'attend à FRC dans le même quartier, Nouveau Quartier ? Alors, il faut noter que selon les premières indications, il semblerait que ce soit dans le milieu des fumeurs qu'il y a eu cette réaction. Donc, mécontent d'avoir été démantelé. Donc, il y a eu des réactions, des représentants de leur part. Ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Avec les arrestations et les interrogations, nous en serons un peu plus. Donc, cette réaction a donné lieu à ces manifestations et des tirs qui étaient donc entendus dans le quartier. Alors, naturellement, ces tirs ont emmené nos hommes à réagir. Et donc, la police a été renforcée par les CCDO, mais aussi par l'effort républicain de Côte d'Ivoire et par la gendarmerie, qui ont donc mené des patrouilles et des ratissages dans tout le quartier, avec souvent des tirs de sommation. C'est ce qui a donné le sentiment dans tous les quartiers qu'il y avait des tirs qui venaient d'un peu de partout. Et cela a créé une frayeur. Donc, on voudrait présenter nos excuses à la population. Le bilan est le suivant. Donc, cinq arrestations au niveau des fumeurs et un mort, malheureusement, qui a été dénombré au niveau des FRC, dans ces fusillades. Et il a été évacué aussi à Chigier-Pougon, mais malheureusement, il a rendu l'âme. Nous avons aussi noté des blessés. Pour le moment, nous n'avons pas identifié des blessés. Probablement au sein de ces individus qui ont pris la fuite en laissant les véhicules. Ils étaient à bord de trois taxis. Nous sommes en train de faire les recherches. Nous avons fait une bonne prise puisque la police, dans ce ratissage, a découvert une cache d'armes. Ce sont des armes lourdes avec des munitions, des calaches et des grenades. En bref, ce jeudi 5 décembre, c'est la journée internationale des volontaires. Elle a été adoptée par l'ONU en 1985. La plupart des pays ont orienté l'action des volontaires vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Un immeuble de trois étages s'est effondré dans la nuit du mardi au plateau d'Okui, quartier Adama Sanogo. Des blessés et des dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine. Le constat est signé. Franck Coadio. Un tas de gravats, c'est ce qui reste de cette bâtisse de trois étages, construite et habitée depuis environ huit mois dans la commune de Kokodi d'Okui. Un bâtiment en ruine, victime de la grande pluie dans la nuit du mardi 3 décembre sur la ville d'Abidjan. On était assis sur la terrasse, d'un seul coup on a entendu un grand bruit. Nous tous, on a eu plein d'états affolés. On ne voyait plus rien au salon. Il y avait de la poussière. Un bâtiment construit sur un terrain non adapté, selon le chef de cabinet du ministre de la construction, venu se faire une idée du sinistre. C'est un immeuble qui était construit sur un espace qui avant contenait un dépôt d'ordures, de sorte que la qualité du sol a pris un coup. Les poteaux n'ont pas été bien dimensionnés. A la première occasion, ces poteaux se sont affaissés. Les opérateurs du secteur du bâtiment sont donc invités à se conformer aux normes de construction afin d'éviter à l'avenir de tels désastres. C'est l'occasion de rappeler à l'ensemble de nos concitoyens le respect scrupuleux des normes de construction d'urbanisme. Il y a des conditions qui sont édictées, il y a la qualité du matériel qui est édictée. Chacun doit se conformer à ces normes. Un bâtiment effondré, des dégâts matériels et une dizaine de blessés, mais aucune perte en vie humaine, selon des témoins. Le ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme a ordonné, séance dénante, la démolition du bâtiment. Le Pougan, quartier Sodefort, c'est également la désolation et la colère des habitants. Des inondations les ont délogées de leur domicile depuis environ une semaine. Quelle est l'origine du problème ? Le reportage de Doi de Lazer. Depuis deux ans, Albertine Aminata Siriki et son époux vivent dans cette maison. Ils ont déménagé il y a environ une semaine pour cause d'inondations à la moindre goutte de pluie. C'est depuis lundi passé, l'eau a commencé à rentrer ici. On souffre ici, il est moussique, tout le monde est malade ici. Fiat, tu faut que tout ça, c'est ici, nous ici. L'eau remplit tout ici, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas respirer, quand le soleil va taper tout de suite là. Tout le monde est malade, on est fatigué. Selon les révérends, canalisations et regards d'eau usés en provenance de la prison civile de Lepougon sont bouchés depuis les travaux de la société des inventeries installés à proximité du quartier. Ils essayaient de lâcher le goudon, ils ont bouché le caniveau. Quand ils ont bouché le caniveau, là on n'arrive plus à descendre pour passer à l'autre côté. Donc quand il pleut, l'eau monte. Nous avons nos tables, on dépose l'eau, jus, les élèves, les gens font grand tour, donc rien ne marche. Les responsables de cette société disent être préoccupés par la situation. Les actions sont même engagées sans succès. Ils appellent donc à la solidarité des entreprises voisines pour une solution définitive. Il y a une pompe qui empanne et cette pompe-là, la voilà, qui est une propriété de l'État. Et cette machine, quand elle est en marche, permet à l'eau de suivre son cours normal. Il y a cinq mois de cela, nous avons réparé cette machine à hauteur de 6 millions. Pour nous, c'est un cas social et puis de toute façon, ça nous dérange aussi. La solution définitive serait que tous ceux qui contribuent en ce moment à déverser de l'eau usée dans ce bassin s'associent et puis trouvent une solution définitive. En attendant la réponse à cet appel, les habitants du quartier sous les forts de la commune de Yopougon devront subir encore cette inondation. Et pourtant, plusieurs enfants sont déjà victimes de maladies liées à cette eau polluée. La radio-diffusion télévision ivoirienne RTI a 50 ans. La direction a mis les petits plats dans les grands pour célébrer l'événement. Mais il est surtout question de se rapprocher des populations et de leur offrir des services qui répondent davantage à leurs attentes. Franck Coadio. Au 1963, l'enfant RTI a bien grandi. Elle a tout de même quelques rides 50 ans après. Elle est maintenant une cinquantenaire et ses enfants ont décidé de la fêter. Il est 10h ce mercredi 4 décembre. Fanfare à l'entrée de la station de la télévision à Cocody. L'entrée du studio B est aux couleurs nationales. Le décor est planté. Pour le directeur général Amadou Bakayoko, l'édifice est en construction. Et justement, ce cinquantenaire est l'occasion pour lui de réaffirmer sa vision. Le slogan RTI, la marque du service public, matérialise bien ce double rôle. Nous devons être une marque, ça veut dire réussir à être séduisant, réussir à avoir une qualité de service, réussir à avoir une promesse vis-à-vis des téléspectateurs, vis-à-vis de tous nos clients également et partenaires. Mais nous sommes aussi vraiment un des liens forts entre la population, les autorités. Parce que nous communiquons régulièrement sur la marche de la nation. Nous communiquons régulièrement sur les événements qui se déroulent. Et dans le cadre de ce cinquantenaire, ce seront des journées promotionnelles jusqu'au 17 décembre du 18 au 20. On aura des journées scientifiques et ludiques, puis des célébrations du mérite, sans oublier des manifestations éclatées à travers le district d'Abidjan. Un cinquantenaire qui, selon le ministre de la Communication, arrive à point nommé. Pour la RTI, ce cinquantenaire arrive à point nommé à l'aube du basculement de l'analogique numérique, de la libéralisation de l'espace audiovisuel, qui vont transformer l'offre audiovisuelle dans notre pays. C'est également pour la RTI le moment de se préparer à tous ces changements pour rester un acteur majeur et incontournable dans le secteur. Et puis, des anciens agents de la RTI ont participé à ce premier jour de festivité du cinquantenaire, leurs avis face à l'évolution de la maison. On m'a nommé DG pour la création de la société mixte des types particuliers RTI. Et puis, j'ai atterri la RTI en venant de Ivar Media. Ce qui fait que ce n'était pas facile du tout. Je suis heureux de constater que les jeunes produits qu'on a encadrés, qu'on a formés, sont au poste actuellement et puis sont vraiment au travail. Ce qu'on faisait en 1966 et ce qui se passe aujourd'hui, c'est entre le jour et la nuit. Mais ça, c'est le progrès. La production marche très bien, mais il manque beaucoup de documentaires. Il manque des documentaires, il manque des émissions assez instructives. Mais sinon, dans l'ensemble, tout va bien. Il y a trop de danse. Oufoué dit, danser moins. Il y a trop de danse. Je ne vois plus de documentaires à l'antenne. J'ai vu et j'ai apprécié quand le président est parti dans le Bécquet. On a fait beaucoup de documentaires et ça instruit les Ivoiriens. Je suis sûr que beaucoup ne zappaient plus, ils n'allaient plus sur d'autres télévisions. Ça va, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Et je suis très contente de voir ces enfants parce que c'est la relève. Je suis très fière de les voir à la télé, les abîmements et tout. Bon, tout simplement, qu'elles soient un peu naturelles aussi, sans perruques et basseurs. Parce qu'en entretien, on ne connaissait pas ça. Lutter contre les violences faites aux femmes passe par le renforcement des capacités des forces de l'ordre en la matière. Une organisation non gouvernementale a pour cela décidé de former les agents communautaires et les forces de l'ordre de Guiglo et ce, sur les violences basées sur le genre et sur les voies de recours possibles. Anourine Anigori. La perception des violences basées sur le genre et la communication pour un changement de comportement. Deux thèmes développés pour donner aux officiers de police judiciaire et au relais communautaire les voies de recours en cas de violences exercées sur la femme. Il s'agit pour l'ONG Transparence et Justice de favoriser l'accès des victimes de violences basées sur le genre à la justice dans la région du Cavalier. Région où les viols de mineurs et abus sexuels sont récurrents. Conduisant la délégation de l'ONG Transparence et Justice, le magistrat Camille Desailles indique que leur action s'inscrit dans le prolongement des initiatives du gouvernement pour réduire les violences faites aux femmes. Cette démarche est donc saluée par les autorités de Guiglo pour qui cette séance de sensibilisation ouvre désormais la voie aux plaintes des populations, notamment les femmes victimes de violences. La NADER a 20 ans, la sécurité alimentaire et les stratégies en matière de développement local ont été mises en avant pour marquer ces 20 années d'existence de la NADER. L'Agence nationale d'appui pour le développement rural à NADER a 20 ans. 20 ans de contribution à l'amélioration des conditions de vie du monde rural par la professionnalisation des exploitants et des organisations professionnelles agricoles. 20 ans de conception et de mise en œuvre des outils et approches des programmes adaptés pour assurer un développement durable et maîtrisé. Cette célébration a réuni à Dallois les responsables de la NADER, du Ossasandra, de la Maraoué et du Ourodougou, de différentes filières agricoles et animales. Ces acteurs ont été exhortés à se mobiliser pour des perspectives d'action communes. Selon les intervenants, c'est avec l'implication de tous ces acteurs que vont se construire le développement local et l'agriculture du 21e siècle basée sur une bonne stratégie de planification. Toutes choses qui vont permettre aux paysans cultivateurs de devenir des exploitants modernes, capables de conduire le pays à l'autosuffisance alimentaire. La campagne de commercialisation 2013-2014 du coton-graine est ouverte. Le lancement officiel a eu lieu à Bundiali. Des agents et des producteurs de la filière coton ont été décorés pour leur contribution à l'amélioration de la qualité du coton. Brahim Adoubia, Backeur. Pour cette année agricole 2013-2014, ce sont 360 000 tonnes de coton-graine qui sont attendues contre 352 000 tonnes de la campagne précédente. Cette annonce a été faite par les responsables de la filière coton au cours du lancement officiel à Bundiali de la campagne de commercialisation du coton-graine. Le président du conseil d'administration du conseil coton et Anacard, Bamba Momadou, a indiqué que le prix du coton-graine premier choix est fixé à 250 francs le kilogramme et celui du second choix à 225 francs le kilogramme. Cinq structures, la CIDT, Ivoire Coton, CEIC, SECO et Irecorsi, sont retenues pour livrer le coton-graine aux usines, a-t-il précisé. Bamba Momadou a exprimé la satisfaction des coton-culteurs face à l'implication de l'état ivoirien dans la gestion de la filière coton. Cependant, des difficultés demeurent. Le ministre de l'agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, s'est félicité des efforts consentis dans ce secteur d'activité en vue de l'amélioration de la qualité du coton ivoirien pour le rendre plus compétitif sur le marché international. Il a rassuré les acteurs de la filière et la disponibilité du chef de l'état et du gouvernement à les accompagner. La campagne de cette année va voir la mise en œuvre de la réforme dans cette filière. Le but ultime que le président de la République vise, c'est d'améliorer leurs revenus. Premièrement, en diminuant leurs charges et deuxièmement, en maximisant les prix de vente de leurs productions à l'international. 133 agents de la société Ivoire Coton et 49 producteurs ont été décorés dans l'ordre du travail et du mérite agricole. Une décoration qui a laissé libre cours à des denses et résistances. Adoption d'un plan international pour sauver les éléphants d'Afrique. Les principaux pays impliqués dans le commerce de l'Ivoire, dont la Chine et la Thaïlande, se sont mis d'accord lors d'un sommet au Botswana. Il en ressort un plan d'urgence signé par six pays. 24 autres se sont engagés également à le faire. Ils étaient deux fois plus nombreux en Afrique en 1980. Le continent perd ses éléphants et de plus en plus vite à cause du braconnage. Il n'en reste aujourd'hui que 500 000. Face à cette menace, 30 pays se sont mobilisés à Gaborone. Le Botswana et l'Union internationale pour la conservation de la nature étaient à l'origine de ce sommet exceptionnel sur le trafic d'ivoire. C'est unique et très important, il me semble, ce sommet qui associe tous les pays concernés par les éléphants. Les pays où vivent les éléphants, ceux où transitent l'ivoire et ceux où cette ivoire est achetée. 14 mesures ont été prises. Le massacre des éléphants sera désormais considéré comme un crime grave. Ce qui permettra de développer la coopération juridique internationale. Les braconniers pourront être extradés. Leurs peines de prison seront revues à la hausse. Des actions de sensibilisation sont aussi prévues auprès de ceux qui achètent l'ivoire, notamment en Asie. Tout sera mis en place d'ici un an, de quoi rassurer les pays qui abritent des éléphants. Avoir des éléphants, de la vie sauvage, cela fait partie du développement durable. Cela donne des moyens de subsistance aux communautés. Si nous épuisons ces ressources, nous perdons ces moyens, notamment les revenus du tourisme. Les communautés dépendent de ces touristes qui viennent admirer cette vie sauvage. Empêcher le massacre des éléphants va donc bien au-delà de la défense des animaux. C'est aujourd'hui un problème économique et de sécurité. Le trafic d'ivoire alimente plusieurs groupes terroristes en Afrique. Il aura suffi par exemple de 10 défenses d'éléphants pour financer l'attentat du Westgate Mall au Kenya au mois de septembre. Je vous propose à présent un bref tour de l'actualité dans le reste du monde en images. L'abab de Yasser Arafat est inversé par une contradiction des expertises. Les experts mandatés par la justice française ont écarté la thèse de l'empoisonnement et privilégié une mort naturelle du laideur palestinien. A l'inverse, les experts suisses qui avaient indiqué début novembre la piste de l'empoisonnement. Les deux équipes reconnaissent qu'il y a eu du polonome en dose supérieure. Une soixantaine d'échantillons avaient été répartis pour analyse entre les enquêteurs, chacun effectuant son travail sans contact avec l'autre. Trêve précaire vint les rues de Bangkok à la veille de l'anniversaire du roi qui va fêter ses 86 ans. En dépit de l'atmosphère de trêve, des opposants jusqu'aux boutistes se sont rassemblés devant le siège de la police nationale. L'opposition refuse depuis plusieurs semaines l'autorité de la première ministre, Yinglou Chinawatra, l'accusant d'être la marionnette de son frère, Taksin Chinawatra, chassé des mêmes fonctions par un coup d'état en 2006. En Ukraine, le premier ministre Mikola Azarov a mis en garde l'opposition contre l'escalade des tensions politiques après le refus du gouvernement de signer l'association avec l'Union européenne. Des manifestants pro-européens ont tenté de bloquer à nouveau mercredi le siège du gouvernement où se tient généralement le conseil du ministre. Ils ont été refouillés par la police. Baptisé Brazouka par les internautes, le ballon du Mondial 2014 a été présenté officiellement à Rio par l'équipementier sportif allemand Adidas en présence d'anciens footballeurs de renom. Le ballon 100% brésilien d'un poids de 437 grammes a été testé durant deux ans et demi par 600 joueurs et 30 équipes du monde entier. Le premier coup d'envoi avec Brazouka est prévu le 12 juin pour le match d'ouverture à Sao Paulo. Direction la Syrie. L'accès à l'aide humanitaire est toujours très difficile, mais de légers progrès sont à noter. Fatma a été obligée de fuir son village avec ses deux petits il y a un an à cause des bombes. Depuis, elle survit dans la banlieue de Damas. Sans les colis du programme alimentaire mondial, impossible de nourrir sa famille. Plus de 4,5 millions de Syriens sont aujourd'hui déplacés dans leur propre pays. Difficile pour le PAM d'atteindre toutes les populations en détresse, mais ces dernières semaines, l'ONG note un meilleur accès aux zones sinistrées. Ce mois-ci, nous avons réussi à distribuer assez de nourriture à plus de 3 millions de personnes dans 13 des 14 provinces du pays. Il est très difficile de se rendre dans la dernière. Les combats nous empêchent d'emprunter la route pour aller là-bas. Trois ans après le début du conflit, certaines régions comme Damas et Alep sont toujours le théâtre d'affrontement entre l'armée et la rébellion. Impossible pour les humanitaires d'accéder aux populations du nord, le régime syrien interdit tout convoi par la Turquie. Au sud, désenclaver la zone d'Era est une priorité de l'ONU. Les Nations unies notent toutefois des progrès modestes pour l'accès humanitaire. Nous avons eu la permission d'ouvrir 3 centres de distribution supplémentaires à l'intérieur de la Syrie. Mais seulement 2 sont vraiment utiles, car le 3e qu'on nous propose ne nous permet pas d'accéder à la zone de Dera, là où les populations sont les plus difficiles à atteindre. Un peu plus de convois autorisés et de visas accordés aux ONG, mais ça reste insuffisant, déplore l'ONU. D'autant que la situation sanitaire est alarmante. Nombreux cas de malnutrition sévère chez les enfants, selon les cliniques mobiles du PAM. 250 000 personnes toujours piégées dans des zones de combat. Et l'hiver, déjà là, va compliquer un peu plus encore les distributions alimentaires. Et puis côté sport, la SEC Mimosa s'est qualifiée en demi-finale lors de la 3e journée du tournoi international de football du district d'Abidjan. Le résumé des différentes rencontres du tournoi avec Salif Ouattara. La 3e journée d'Itida 2013, disputée ce mercredi, a permis la qualification des 4 demi-finalistes de la compétition. Dans la poule A, les jeunes marocains de l'Académie royale Mohamed VI ont réussi la passe de 3 en disposant des jeunes burkinabés du CADA School International. Seconde rencontre de la poule A. A SEC Mimosa, Académie Golden Stars du Nigeria, a été soldé d'un but à zéro pour les Chobouiens académiciens jaunes noirs. 13e minute, Loa Davila envoie un retrait d'école à son partenaire Youssouf Dao qui ouvre le score d'une tête plongeante. Dans la poule B, les jeunes ganiens de Fernord Académie se sont livrés à un véritable festival. 7-1. C'est le résultat de cette rencontre. Les Béninois du Team 360 n'ont pu résister aux assauts du joker gagné Charles Boateng. L'autre match de la poule opposait le FC Barcelone aux Volcans Junior et Côte d'Ivoire. Après son pénalty manqué à la 19e minute, Alexis Meva et ses coéquipiers résistent aux attaques ivoiriennes jusqu'à la fin du match. C'est au tour au but que les Abidjanais ont finalement eu raison des Catalans. Pour cette deuxième édition du tournoi du district d'Abidjan, l'Académie royale Mohamed VI, la SEC Mimosa d'Abidjan, le Fénord Académie du Ghana et l'FC Barcelone sont en demi-finale. Voilà, ces images de football mettent fin à ce trésor. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi sur RTI 1.